bonjour les enfants comment allez vous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire de l'inigme de pacha pourquoi parce que tout simplement ce sont les vacances alors c'est un peu d'ennui tout de même on ne fait rien alors on profite maintenant à la lecture des histoires des comptes alors je choisis pour vous l'énigme de pacha d'accord pour tous les enfants du monde l'énigme de pacha est l'histoire écrite par élémentard et illustré par bérangère de la porte alors chapitre 1 alors aujourd'hui je vais raconter seulement chapitre 1 et vous lisez après ça va d'accord alors lila est ravie et là est tout à fait contente car et de recevoir une lettre dans sa boîte dans sa boîte aux lettres il y a une lettre pour elle son nom est écrit sur l'enveloppe lila alors on continue alors maintenant elle est en train de lire une carte c'est la carte il s'interroge qui a bien écrit cette carte elle ouvre on sort une petite carte une petite carte alors et lis les mots tracés à l'encre violette bonjour lila sais tu où se trouve ton chat pacha moi à ta place je les chercherai car il a un message pour toi un message très important un message très important alors au début lila était ravie était contente maintenant tout à fait surprise alors elle se demande qui a bien écrit cette carte car la carte n'est pas signée mais la carte n'est pas signée comment savoir alors qu'il a envoyé lila relis les premières lignes bonjour lila sais tu où se trouve ton chat pacha elle regarde autour d'elle elle regarde autour d'elle pacha n'est pas là pacha pacha appelle lila alors comme un écho une voix répète pacha puis deux autres voix crient à leur tour pacha pacha et lion omar et marine surgissent devant lila eux aussi ont reçu une carte il y est aussi question de pacha et d'un message très important c'est quoi ce drôle de mystère voilà c'est la fin du premier chapitre on va voir prochainement deuxième chapitre et toujours avec l'histoire de pacha c'est l'histoire vraiment amusant de l'inventaire illustré par bérangère de la porte pourquoi donc cette histoire ou simplement vous amuser pendant ses vacances d'été on sait déjà qu'il ya un vide un ennui alors pour l'écraser il vaut mieux de lire les histoires comme exemple l'énigme de pacha au revoir